Salut à tous ! Mesdames et messieurs, on est parti pour un nouveau rando jungle ! Et on est tombé sur Annie aujourd'hui, Annie Panda ! Incroyable ! Donc je pense que ça va être une jungle pas si facile forcément, mais comme on a un peu d'awok, on a un shield qui va renvoyer les dégâts, etc. qui va lui donner des résistances, je pense qu'il y a tout de même moyen de faire des choses. Après, c'est pas non plus ouf, alors on va la jouer à paix. Une fois je crois que j'avais joué, je crois que j'avais fait un random min ou jouer Annie AD, je crois, je sais plus. C'est quand même assez fabuleux. C'est marrant Annie AD, mais c'est pas ouf quand même. Donc il faut faire attention, puisque la portée de son auto-attaque est tellement grande et tellement lente, que si vous voulez vous approcher pour mettre un stun, vous vous exposez énormément. C'est un perso qu'il n'y a pas d'escape et qu'il n'est pas fait pour la D normalement. Donc voilà, là on va la jouer à paix sans pression, on va commencer, on va start au Z, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va voir si ça se passe bien. On est toujours avec des abonnés, je le répète à chaque fois, vous le savez, c'est le principe de mes games. On joue toujours dans la joie et la bonne humeur, à part si je pars en jouant en ranquête, ce qui est complètement impossible. Mais on pourrait faire ça. Donc voilà, je vous avoue que moi les ranquêtes, comme je vous l'ai dit, répéter des milliards de fois, ça ne m'intéresse pas. Les seules fois où on joue en ranquête, c'est quand on fait la duo QO avec Sky le mercredi. Voilà, c'est les seules fois. D'ailleurs, c'est incroyable, je suis en BO pour passer Gold, pour passer Gold 5. Tu te rends compte t'épouses, je vais peut-être passer Gold, c'est fabuleux. J'ai deux victoires dans mon BO Silver 1, parce que oui, parce que moi j'ai un niveau Silver, un niveau Silver Bronze, bien sûr. Et du coup, voilà, parce que moi j'aime beaucoup les... En plus je fais PL, voilà, comme dit t'épouses de son, on me fait PL. Aucun sens, n'importe quoi, franchement la grosse tête. Comme j'ai pu lire dans les commentaires de certaines vidéos YouTube, enfin de certaines de mes vidéos, par exemple que j'avais fait un, comment ça s'appelle, genre Alistar Support, j'ai expliqué, puisque moi je mets une support, j'ai expliqué ce que je faisais, etc. J'ai fait avec Blitz, et il y a un mec qui l'a marqué dans le commentaire, franchement un tuto par un Silver 1, on repassera et tout. J'étais là, bah oui c'est vrai, enfin j'avoue. J'ai fait en plus, enfin tu me surestimes, parce que normalement je suis bronze et tout. Donc voilà, il avait complètement raison, bien entendu. Donc voilà. Alors non, là qu'est-ce qu'on a fait ? On va back. J'ai pas stacké le stun. J'ai pas stacké le stun du tout, n'importe quoi. J'étais en train de parler. Vous voyez quand je parle, je dis de la merde et tout, c'est fabuleux. Donc là je m'en vais. Ok, très bien. Oh ! Nice ! Regardez ce qu'elle fait ! Bonjour ! Ah c'est bon. Et c'est trop bien ce qu'on a fait, on a fait bugger l'animation. Vous vous rendez compte ? On a fait bugger l'animation. Fabuleux. Donc là j'arrive dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. Meurs du Z. C'est bon. Et c'est stacké. Donc on y va. Je les ai pas stackés. Donc il n'y avait pas d'invade, apparemment il n'y a pas d'invade de leur côté. Donc c'est bien, j'ai le stun. J'arrive full mana, sans pression. Tout va bien. Ça va être chaud à New Jungle quand même. Tu penses ? Tu penses The Epic Warfare ? Non, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe sans nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Moi je pense que ça peut passer. Je pense qu'en termes de gang, c'est pas si dégueulasse en plus, honnêtement. Surtout à partir du 6. Parce que même à partir de n'importe quel niveau, dès que vous avez le Q-Spell, de toute façon, ça ne reste pas dégueulasse. Un bon pool, s'il vous plaît. Un pool SVP, les potes. J'ai un des meilleurs persos. Un des meilleurs persos. Ça va être très bien. Non, mais c'est vrai qu'avec le Q-Spell qui a quand même une bonne portée, on a du stun. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas Vlad Jungle. On est tombé tué, Vlad Jungle. Vous avez pu le voir. Donc c'était absolument fabuleux. On le stun avant l'auto-attaque. Donc on le fait pendant un petit peu de temps. Thank you. Thank you. Thanks. Là, les meilleurs. Hop, auto-attaque. Mourez ! Mourez les sbires. Donc là, on va passer le niveau 2. On va passer le niveau 2. On va pouvoir prendre le Q-Spell. Ah, d'abord, on va lancer une potion. Ok, on recharge le mana. On y va. On va faire les loups. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu long. C'est pas évident. Ça surprend. Voilà. On a le stun. Donc très très bien. On va stun le gros. Au moment où il va attaquer. Hop là. Ah, il m'a touché, je crois. Je crois qu'il m'a touché, malheureusement. Parce que c'est mieux de le mettre au dernier moment, le stun. Parce qu'au moment où il va mettre l'auto-attaque. Il perd l'animation. Et ça, si vous le faites perdre du temps, en fait. Et ça, c'est plutôt fabuleux. Donc là, c'est très bien. On a tout fini. Ok. Là, on peut repasser au niveau du red buff. Vous voyez qu'on a déjà le sprite. Parce qu'on a mis énormément de temps à faire les loups. Le problème ici va être que ce red buff va nous poser quand même quelques soucis. Après, bon, on est quasiment full life. On ne s'est pas fait coûteur. On va poser une ward au cas où. Donc là, on va le stun à distance. On va faire ça. On va bouger un petit peu. On va kite le red. Un des meilleurs kites qui est proposé aujourd'hui sur cette TV. Kite de qualité. Voilà. Là, on le met en diagonale. On rentouche tout le monde. Le stun. Voilà, c'est passé. On lance la dernière potion. Et on a le shield. Donc c'est très bien. Quoi ? Meurs. Fabuleux. Donc là, on va essayer de faire l'Everest. Je pense qu'il est une mission pas impossible. Mais une mission assez compliquée. Donc là, on n'a pas assez de mana. Vous voyez le mana quand même. Le mana qu'il faut avec ce personnage. Donc n'importe quoi. Meurs. Meurs. Pas assez de dégâts. Malheureusement. Le shield. Qui est claqué maintenant. Du coup, regardez, ils se défoncent tout seuls. Ils sont vraiment nuls ces creeps. Ils sont vraiment mongols. Donc là, on back. On back. On ne prend pas de risque. Je n'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. On va juste aller récupérer un petit peu d'AP. Et un petit peu de régen. Voilà. On va partir sur l'esprit de la Spectral Vrares. On va prendre des potions encore une fois. Et on y retourne très très rapidement. On va passer au Wolf. On va garder notre smite. Ensuite, on va passer à la Vraes. Et une fois qu'on aura claqué le smite, on aura récupéré plus d'XP. On sera... Même, je pense qu'on sera niveau 4. Donc on va pouvoir peut-être forcer un gank à ce moment-là. Et donc, ce sera très bien. Alors, le mid, c'est intéressant de regarder un petit peu la mid lane. Aussi, il y a une mid lane plutôt passive des deux côtés. Parce que Brand est un farmer également. Personne, la chance d'escape en plus. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Donc là, on va se dépêcher. On va se dépêcher parce que là, vous voyez qu'on a le... Comment ça s'appelle ? On a le Blue Buff. Donc, on n'hésite pas à spammer nos sorts tant qu'on a le Blue Buff. Et que ça va nous recharger. Et au niveau du cooldown, c'est plutôt intéressant. Donc là, on va lancer une petite potion. Le Blue Buff est terminé. Donc, on attend un petit peu. Hop ! On met ça. Et on récupère ce qu'il faut. Voilà. On va aller faire la vraie. Le problème, c'est quand même que Annie s'aperçoit ses manavores. Voilà. S'aperçoit ses manavores. Donc ça, ça va être un peu le sous-sail. Voilà. Au moment de l'impact, on utilise le E. Ça va passer. Donc là, on va y aller en auto-attaque. On va stacker le Q-Spell. On va lancer une potion. Et on va attendre pour mettre juste le smite. Voilà. C'est bon. On lance les popos. Et c'est très bien. Donc moi, je vais maxer le Z parce qu'on est en jungle. Mais généralement, avec une Annie, moi, je préfère maxer le Q-Spell. Après, bon. Ça, c'est selon le bon vouloir de chacun. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Voilà. On l'a eu. C'est parfait. Donc là, j'ai flash. Je n'ai pas attendu parce que j'ai vu qu'elle s'était approchée. On récupère le kill. C'est très bien pour nous. On se fait plaisir. Le First Blood. 400 gold dans les poches. Eh bien, écoutez. Tout va bien. On va aller se faire les petites braises. Et ensuite, on va passer au golem. Alors, si on a assez de vie. Il me semble un peu compliqué, cependant. Puisque là, je n'ai plus de potions. Et je n'ai surtout plus rien. À la limite, on va peut-être se faire les golems dans un premier temps. Je ne sais pas. Et passer au Vraith, il y en a assez. Parce que les golems, on ne les a pas reset encore. Je vais passer au golem. Vous savez quoi ? J'ai passé au golem. Je ne vais pas prendre de risque. Les golems me feront bien moins de dégâts que les Vraith. Dans le sens où il y en a un des deux qui ne pourra pas me frapper. À cause de la portée. Comme ceci. Hop. Voilà. On va se mettre là. Voilà. Donc là. On active le shield. Voilà. C'est bon. Il n'y a que lui qui pouvait me frapper. Vous avez pu le voir. Donc c'est fabuleux. Alors voyons voir si on peut faire les Vraith. Ça me pose la question. Est-ce qu'on peut faire les Vraith ? Ça va être très très bien. Pourquoi il n'améliore pas l'item de jungler ? Pourquoi je gêne la mana sur les monstres ? Ah. Pourquoi je n'améliore pas ? Parce que là, je voulais juste de l'AP pour clean un petit peu plus vite. Et comme je vous l'ai dit. À mon niveau 4, je voulais passer gank sur la bot lane. Donc ça fait toujours des dégâts d'AP supplémentaires. C'est pas très grave. Mais tu as raison. Tu as raison. Il faut l'améliorer. Il faut l'améliorer. Parce que sinon, c'est une catastrophe sans nom. Ce qu'on va faire. Donc là, c'est compliqué. Vous voyez qu'ils me massacrent. Les creeps. Voilà. Donc là, ils vont se tuer eux-mêmes. Je ne sais même pas si on ne va pas mourir. On va mourir. Oh non, on ne meurt pas. On est un des meilleurs junglers, forcément. Donc on back. On a failli mourir. Moi, je faisais style que j'étais soura. Mais pas du tout, en fait. J'étais pas soura. On a failli putain de die. Donc là, c'est bon. On récupère ça. On récupère ça. On repart sur des potions. La classique. Une ward. Une potion de mana au cas où. Le blue buff qui sera de retour dans pas très longtemps. Il va être de retour. Alors, je vais te demander tout de suite à Oriana. Oriana, ça te dérange. Si je prends le deuxième bleu. Parce que là, on est sur un jungler. Enfin, habituellement, on laisse le deuxième blue buff, etc. Mais là, sur un jungler, un peu bizarre, un peu compliqué. Le blue buff peut beaucoup m'aider. Ok. Ah ben, il nous dit non. Ça ne le dérange pas. Super. Mais merci à toi. C'est très gentil. Simmer. Simmer l'ami. Donc là, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir récupérer ce blue buff. Qui va nous mettre bien, honnêtement. Parce que vous voyez qu'en termes de dégâts, on n'en a pas pour l'instant. Ah merde, j'avais mon smite. J'ai claqué un peu tard. Ce n'est pas grave. On va passer sur la bot lane. C'est parti. On a le stun. Donc là, on est sur un timing vraiment parfait. On y va. Donc là, ça va claquer une tornade. Dommage. Ah, ça touche. Dommage. J'ai cru que le... Oh ! Damage qu'on a mis là ! Fabuleux. Fabuleux. Là, on a mis énormément de damage. C'était quand même quelque chose d'assez violent. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai bien vu un flash. Je ne sais pas qui est un flash des deux. Mais je croyais qu'après mon stun, vu que c'était en ligne droite, le Thresh allait tenter un grabé. Je ne sais pas s'il l'avait ou pas. Peut-être que je dis une bêtise. Je ne sais pas s'il l'avait à ce moment-là. Pas du tout. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il ne l'avait pas, qu'il était en cooldown. Il ne saurait plus passer. Voilà, c'est bon. On est bien. On a l'ulti. Donc là, l'ulti. On a de la vie. Le mid n'est pas là. On va passer au raid. Donc là, le jungler qui fait... Le jungler, le mid laner, qui va aller faire l'Everest. Moi, ça ne me fait pas chier, puisque là, on va aller chercher le buff. Et c'est bien. C'est une Oriana. C'est le style de jeu Oriana. On fait l'Everest. On va farmer derrière. On fait les loups quand on peut aussi. C'est très bien. Du farming. Du farming à gogo. En veux-tu, en voilà. Donc c'est fabuleux. Donc là, on va récupérer ce raid buff. On a l'ulti. On est bien. Meurs. Meurs. On a le smite dans 6 secondes. Voilà. Meurs du smite. C'est parfait. Donc là, on va les récupérer. Je crois qu'on a assez. Voilà. Pour l'item jungler. Du coup, on va gagner masse gold. On a de la régène. On va essayer de passer en mid lane, puisque comme on a pris le blue buff pour le deuxième blue buff à notre mid laner, la moindre des choses, c'est quand même d'essayer de passer sur la mid lane pour le mettre bien, qu'il puisse peut-être récupérer un kill. En plus, c'est un brand. On est sur un timing. Notre flash est bientôt disponible. Une trentaine de secondes. On n'a plus trop de mana, malheureusement. Donc là, ça va être un peu compliqué. Il va être un peu compliqué. Mais bon, on va essayer. Il a l'air de vouloir back. Ah oui, il back avant. Il back avant. Fabuleux. Il remb... Ouais, je peux peut-être voir. Peut-être voir. Le brand, on peut peut-être le défoncer. Je ne sais pas. Avec le red buff et tout. Je vais passer par là. On va passer par là. On va voir. On va voir. Je ne sais pas s'il a ward ou pas. La bot lane, comme on y est passé deux fois, ça les a mis plutôt bien. Et du coup, ça, c'est une fabuleuse nouvelle. Donc là, c'est bien. Il va mourir. Non, pas du tout. Pas de bol. Donc là, j'aurais dû mettre une auto après. J'étais persuadé qu'il allait mourir. On n'a pas eu de bol. Je perds mon flash. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais c'est comme ça. Ainsi va la vie. Ma non-chance me précède. Donc là, voilà. La jungle devient intéressante. Car on a Tiburts. Et là, Tiburts, ils ne sont pas les steaks, mon pote. Il est là pour tanker. Il va faire ce qu'il faut. Et du coup, il nous met bien à Tiburts. Allez, viens, Tiburts. Viens avec moi. Viens avec moi, mon pote. Donc là, le truc, c'est qu'on se met bien. Oula, oula. Ah, c'est donc un chaco jungle. Un chaco de la jungle. Dans la vie de Tiburts. Tant que moi, ça. Bah là, il est bientôt fini. Voilà, là, il est mort. Mais c'est pas grave. Un des meilleurs à Tiburts. Regardez-le, celui-là, là. Il le poursuit. Meurt. On va passer sur la top lane. C'est un Garen familial. Donc c'est Arteo, apparemment, qui joue en face. Donc on va aller gank. On a le stun. Dommage, ça fera pas assez de dégâts. Ah, ça touchera pas, malheureusement. Pas de portée. Donc on repart. Là, honnêtement, ce gank-là est pas ouf. Dans le sens où vous n'avez pas... Ah, c'est bon, il l'a tué. Vous n'avez pas besoin d'aller gank sur la top lane à Tiburts de la game. C'est pas très... Enfin, c'est pas ouf. C'est pas hyper, hyper intéressant. Faut le reconnaître. J'arrive. Chaco est un peu déçu, là, par contre. Je pense que Chaco, là, se tire un peu... Se tire un peu de balle. Alors, est-ce qu'il est parti, là-bas ? Est-ce qu'il est parti par le Drake ? Non. Le Drake a été fait par Chaco, déjà. Super. Belle mentalité. Vas-y, pochez ! Tiens ! Je la sens, cette auto-attaque. Non, mais pochez la lane, d'abord. Oh là là, mais quelle chatte. Bon, ça ne bouge pas. Dommage. Dommage. On n'aura pas pu les avoir, là-dessus. On n'a pas pu les avoir. Ça fait un peu chier. On ne va pas faire les golems, parce qu'on va les reset 8 ans, là. Par contre, là, Oriana, est-ce qu'elle est morte ? Oriana, est-ce que tu es morte ? Non, tu n'es pas morte. Attendez, j'arrive. Oh, putain, bâtard. Oh là là, ça, je ne m'attendais pas du tout. J'attendais, je pensais qu'il voulait faire quelque chose, parce qu'elle n'avait plus de mana, en fait, la Miss Fortune. Mais c'était sans compter sur la présence de Chaco, donc fromagette pour moi. On s'est fait U, malheureusement. Merde, merde. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on va faire comme stuff, du coup. Vu qu'on a l'item jungle, est-ce qu'on part sur un DFG pour trop loulos ? Ou est-ce qu'on se fait un séculaire ? Mais séculaire, c'est vraiment tard, là, si vous voulez de la guerre. Enfin, c'est assez tard, quand même. Donc, ce n'est pas ouf. On verra. Franchement, on verra. On va voir. On va voir. Donc là, on va aller au bleu pour le donner à la Oriana, qu'elle se mette bien. Donc là, elle va pouvoir venir récupérer son blue buff, et ça va être très très bien. Alors là, putain, on s'est fait jambon par le Chaco, quoi. Putain. Oh, je n'ai pas poussé mes wards, j'avoue. Je n'ai pas poussé mes wards. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis vraiment bon. Je me rends silver 1, quoi. Let's go. Allez, tu récupères mon patch, je mets des autos. Nickel. Bien joué. Par contre, sur la top lane, il s'est fait eu. Merde. Attends, ça fait vraiment zéro dégâts, mon kuspel. J'arrive. Ok, fabuleux. Allez, salut. Allez, salut. A très bientôt. Donc là, j'ai stacké le stun. Je peux l'avoir. Si elle ne s'en va pas, elle meurt. Donc là, c'est clair, net et précis. Où est-ce qu'elle est ? Oh, putain, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Mais là, Janna, là. Qu'est-ce que tu nous fais, Janna ? Enfin, voyons. On se donne. On n'est pas bien. On va se faire ulti. Oh non ! Ah, il l'avait utilisé. Ah bah oui, c'est vrai qu'il avait tué le... Il a tué le Jace. Donc pas d'ulti, ça ne passera pas. Attention à Chaco. Chaco. Faites gaffe. Faites gaffe. Nice. Bon, bah, ça s'est bien passé. Par contre, la Janna, elle a mongolisé de ouf. Elle est avec... Et du coup, elle s'est fait massacrer. Mais elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte quand même. Alors, partons. Comment on l'a dit ? On va faire une Rabadon. Vous savez quoi ? On va faire une Rabadol. 1600. Attendons. Tiens, je n'ai toujours pas posé ma Ward. J'en ai marre. Je la revends et j'achète ça. J'en ai marre parce que j'achète des Wards. Mais je ne les pose jamais. Je suis tellement nul. Je vais aller chercher le Red Buff. Et on a pris une tour apparemment sur la top lane. Fabuleux. Hop, c'est bien. Donc nous, on est bien dans la game. 3-1. Bon, on a un peu farmer la jungle tranquillement. On n'a pas énorme. Mais on est bien. Au niveau des gangs, ça a permis de surtout bien mettre la botte lane. Oh, bien joué ça. Oh, dommage. Dommage le flay qui n'était pas porté. Je pense qu'on s'en carre complètement. Meurs. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. On récupère le mana. Donc là, on va maxer le Z comme on l'a dit. Morer les sbires. Voilà, c'est bon. Putain, les dégâts que ça fait en fait. Ça me rend trop fort. Donc là, on va garder le stun. Parce que regardez ce qu'il se passe sur la mid lane. Oh là putain, trop tard. Je n'ai pas vu que tu étais à ce point aux abois. Non, là par contre, c'est chaud. Il y a Chaco, il y a tout le monde. Donc là, on va reculer. Par contre, là, le silence qui m'a mis plutôt mal. Un des meilleurs. Est-ce qu'il va se faire ? Non, il ne va pas mourir. Ah, c'est dommage, là. Putain, c'est dommage. My bad, my bad. Mon mauvais. Jeana, vraiment très réactive. Oh merde. Oh là, tu n'es pas bien. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu reviens ? Ne reviens pas ? Oh là, oh là. C'était très bizarre ce que tu as fait. C'était très bizarre. What the fuck ? Oh, Jeana, elle abate en fait. Elle est trop forte, Jeana. Ce n'est pas notre niveau, apparemment, Jeana. Non, là, un petit peu dommage, par contre. Un petit peu dommage. Ma faute, j'ai voulu mettre l'outil, mais je me suis fait silence. En fait, j'ai attendu. Et ça ne servait à rien que je mette sur Garen. Garen, regardez son stuff. Il a 2 milliards d'HP, là. Enfin, pas du tout. Le mec est full AD. Mais bon. Garen, généralement, ce n'est pas le mec que j'ai envie de focus. Par contre, le truc, c'est que là, il part sur un coup près noir rapidement. Il a fait Tiamat. Il part dégâts avec son Garen. Donc, on va pouvoir le massacrer, en fait. Donc, c'est complètement con. Enfin, c'est complètement con pour lui. Donc, très, très bien. Oh, merde. Par contre, la Jeana, je pense qu'elle a des pertes. Vous pensez qu'elle s'évanouit pendant qu'elle joue ? Ça doit être trop marrant. Ça doit être trop marrant de jouer avec cette Jeana dans son équipe. Elle doit s'évanouir. Elle peut perdre de connaissance, d'un coup. Attention, il y a le Brown. Ça va au blue buff. Ah non. Il est où ? Il est où ? Là, on va longer le mur. Mais il est où, le Brown ? Je l'ai vu passer par... Ah oui, d'accord. Ah, le mec, il était à un endroit totalement improbable. Totalement improbable, son endroit. Putain, par contre, meurtre en série de la Miss Fortune, une fois de plus, ça me rend ouf. Par contre, là, ça va bien la comédie. On va peut-être me laisser tranquille. J'étais obligé de flash, par contre. Et une anis en flash, vous le savez. C'est pas ouf. C'est de la merde. C'est plus de la merde. Donc là, lui, on peut le défoncer, je pense. Bien, Oriana. Putain, mais cette chatte ! Une des meilleures chattes de l'année 2014. Représentée par Arteon et son Garenne. Putain. Incroyable, quoi. Très bonne animation, j'ai Géritaux. Alors là, mec, ils sont... Ils sont de la flash, un truc de ouf. Oh, merde, c'est infâme. C'est infâme. Bon, bah, écoute, on n'a pas de bol, pour l'instant. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. J'ai un peu déçu. J'ai un peu déçu. Parce qu'on l'avait défoncé. Non, là, pour le coup, Garenne, c'est pas un souci. Regardez. Regardez ce qu'il a comme stuff. On l'a dit, il n'a pas de résistance. On peut le défoncer. Et puis, c'est surtout qu'ils étaient deux. Et que l'autre était derrière, en fait. Là, je pense qu'on n'aurait plus l'instant. Mais apparemment, on n'a pas assez de dégâts pour l'instant. Donc, on le saura. On le saura. Bon, nous, on a trois kills. Mais on n'a pas assez de dégâts. Il faut vraiment qu'on essaie de récupérer des kills. Faire des petits kills isolés. Attention, Drake. Backé. Backé. Là, il y a ton blue buff, mon ami. Tu peux aller le chercher. Voilà. Je te mets des petits coups. À toi de jouer. À toi de jouer, maintenant. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Tuez-le ! Tuez-le ! Alors, attendez. Il y a une box, ici. Là, il y a une box. Voilà, c'est bon. Ils sont en train de faire le Drake. Ouais, c'est faux. J'ai l'ulti bientôt, les gars. J'ai l'ulti bientôt. En écho, en écho, en écho. Mais qu'est-ce que... Allez, dégage. Tu veux, il m'a saoulé, là, vraiment. Là, je suis mort. Bon, par contre, le but, c'est de jouer en équipe. D'accord ? Donc, allons-y. Non, mais c'est un Garen AD. C'est un Garen AD. C'est normal, c'est normal. Mais du coup, il n'a rien. Enfin, genre, on peut le défoncer. Mais il ne faut pas avoir peur d'y aller, les gars. Il faut vraiment faire des trucs. Il faut vraiment sortir les doigts du cul. Parce que sinon, on ne va jamais y arriver. On ne va jamais y arriver. Et là, c'était le cas. Donc, c'est un petit peu dommage. Bon, vous savez quoi ? Je vais prendre les Homme Guard. Parce que là, je n'ai pas trop de temps à perdre. Il faut qu'on y ait récupéré des thunes. Mass thunes. Oh, là, Chaco. Par contre, Chaco, il est fed ou pas ? Il y a 5-1, Chaco. Ça va être un peu le souci. Ça va être un peu fabuleux. Ah, Oriana. Dommage. Là, tu perds trop de farm. Je vais devoir y aller. Je te laisse ce que je ne peux pas avoir, en fait. Voilà. Tu restes tout ça. Amuse-toi bien. Je vais aller faire le raid. Bon, là, c'est un petit peu compliqué. Je ne vous le cache pas. C'est un petit peu compliqué. Étant donné que là, la Miss Fortune avait récupéré 4 kills, d'ailleurs. Je ne sais pas comment. Alors là, je n'en ai strictement aucune idée. Je ne vous le cache pas. Aucune putain d'idée. Étant donné que... Bah, ouais, on se fait B. Mais c'est surtout le Chaco, en fait. Le Chaco est le problème, là, les gars. Le Chaco est le souci, pour l'instant. Donc, il va falloir... Il va falloir... Il faudrait essayer de poser de la Pink Ward. Ok, ça m'a touché. Voilà, c'est bon. On a tout récupéré. Garen, là-haut. On peut le tuer. On garde ce stuff. Ah, il a fait la Ristance Magique. Ah non, par contre, il n'est pas con, là. Là, ça va être compliqué. Là, le problème, c'est que si on y va tous, les gars... Il va y avoir un problème de type dragon. Oh, les dégâts. Ok, nice. Oui, oui, Overkill. Je ne m'en prie. Lui, il m'a saoulé, là. Essayez de me focus à chaque fois, parce que je n'ai rien du tout comme Résistance. Bon, il y a de la Ward. On ne va pas rendre, non, je ne crois pas. La Mongolie de Janna. Oh, lui aussi ! Un nouveau mongol. Mais par contre, comment vous mourez, là ? Mais comment vous mourez ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Enfin, voyons. Aucun sens. Ah, il y a Chaco. Il y a Chaco. Le mec est invincible, je n'ai plus de mana, on s'en va. C'est le World Boss. Fuyez, pauvre fou, sur cette mid-lane. Non, non, non. Là, vous faites des trucs bizarres, les gars. Il ne faut pas y aller. Vous ne faites pas bait comme des Américains. Il ne faut pas faire ça. Je vais prendre des potions de mana, parce que moi, j'en ai trop besoin. Je perds du mana trop rapidement. J'arrive. Par en lui, Focus, Chaco, MF, Brand. Oublions Garen, puisqu'il a fait la résistance magique, maintenant, de notre côté. Alors, cependant, on a Tiburts, bientôt, on a notre Flash. On peut faire ce que vous pouvez faire. Le meilleur truc à faire avec une Annie, c'est du Flash Tiburts. Flash tonne tout le monde dans la gueule. Le problème, c'est que je ne me sens pas safe, ici. Je n'ai pas envie de perdre mon Flash, mais je vais aller checker. qui avait été fait tout à l'heure. Je ne sais pas à combien il est. Là, au mid, 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 au mid. Donc là, c'est un des Flash à faire. Un des meilleurs Flash. Vas-y, attaque. Attaque cette tour. Oh, putain. Meurs la tour. Attention à Chaco. Garen, fuyez. Fuyez pour vos vies, c'est Garen. C'est Argentar sur le nord. Baquet. Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Nice. Buyez vers le nord. Un des meilleurs ulti de Brand, apparemment. Ok, très bien. Je ne sais pas. Brand s'est dit, ouais, ça va rebondir. En tout cas, petit. Ok. Il a une ulti. Genre, sans mettre aucun combo, il a une ulti. Genre, aucune pression, le mec. Typical phrase de t'épouser. Typical bronzos. Tiens, j'étais au sprite. Vas-y, vas-y. Je t'ai aidé. Un petit peu. Père-le. Moi, je garde mon mana. J'ai claqué mes potions. Fuyez vers le nord. Allez, les amis. Tous sur la mid lane. Attaquer la... Oh, merde. Merde. Attention, Chaco. Chaco sur le sud. Archer sur le fort. Boum. Boum, 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 boum. Voilà, mon pote. Comment ça se passe, c'est McDonald. C'est ça. Mais putain de Garen. Oh, la Garen, là, il va faire un quadrat. Oula, il va faire un peu atta-kill. Bah, allez, allez. Allez, Jace. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Il n'ose pas lui dire. Alors, tout le monde mène contre toi. Un reste de ta mid lane. Pardon, excusez-moi, des rechutes. Alors, attention, Jace. Jace de la Villardière. Jaï, c'est pas très bien. Prenons de l'armure. Partons, du coup, sur, comme on l'a dit. Putain, mais par contre, le Garen, il a quoi comme stuff maintenant ? Le Garen, il ne meurt jamais. Il a 7-2, le mec. 2-123 creeps. Il a mass-farmé. Bah, alors, Jace, on la feed ! Non, pas du tout. Infâme. Donc, allez, moi, je vais au mid. Je vais au bot lane, pardon. Je ne chante pas ça. Excusez-moi, mais c'est rechute de temps en temps. Oh, moi, je dois. Oh, c'est ta meilleure amie. Tu n'ose pas. Tu n'ose pas. Tu n'ose pas. Tu n'ose pas. Pardon. Oh, un des meilleurs farmer, actuellement. Avec sa Annie. Ah oui, d'accord. Les dégâts de mes auto-attaques. C'est vraiment fabuleux. Et là, on s'en va. Ça s'en sort le caca. Par ici. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, la chatte de Chaco ! Wow ! Voilà. On va rester tranquille. Mais regarde, Chaco, le FDP du net, là. Allez, tuez-les, là. Tuez-les, mourez. Fuyez vers le nord. Chaco ! Non, oh ! Oh, man ! Mes yeux, mes yeux, mes yeux ! Ah, ce sont des dieux ! Mais attention, attention, tu es Chaco ! Faites quelque chose ! Oui, voilà ! Tu le brandes ! Oh, mais merde. Push top ! Push sur le nord ! Push ! Push sur le nord, Jace ! Putain, mais qu'est-ce que c'est incroyable ! Par contre, Jace, il ne veut pas jouer avec nous. Il s'est dit, moi, les gars, je suis solo top. Dedans, il y a solo et top, donc je reste au top. Oh, merde, mais Garen, quoi ! J'ai plus de voix, hein. Let's go. Let's go. Putain ! Fais gaffe à ton pied ! Mais oui ! Go to speed ! Je ne sais pas, peut-être. Putain, mais Garen, quoi, quand même, Garen. Ça surprend, Garen. C'est bon, on l'a eu. Go sud, les amis ! Il push notre base ! Bien. Alors ? Alors tu fais quoi, la vraie-ce ? Tu meurs. Il push notre base. Ok. Let's go, au mid. Alors, t'es deg ? T'es deg, c'est ta mid lane ? J'te prie. Ah là là, t'es meilleur. Parfait. J'ai mon flash. Les gars, attendez mon flash, Tibbers. Group it ! Les amis, venez ! Venez ! Venez sur le nord ! Oh putain de merde ! Les dégâts de Hany. Go ! Attention ! Fdp. Attention ! Ne vous laissez pas avoir. Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Alors ! Arche-les sur le mid. Buchez le fort adverse. Ah ! Le World Boss est là ! Le World Boss est là ! Tuez-le ! Putez la tour ! La tour ! J'ai pris l'aggro. Je relâche l'aggro. Tuez-le ! Mort ! Tuez-le ! C'est un dieu ! Tuez-la ! Tuez-la ! Bien joué ça ! Allez les gars, l'inhibiteur ! Le smite, bien sûr. De la meilleure. Fuyé ! Fuyant ! Et venez, on va là. Attends, je vais voir s'il y a ça. Need le bleu ! Le bleu, s'il est là. Allez, dis-moi que t'es là. Oui ! Mets un maximum de dégâts, mon pote. Mais non ! Ah, il y a le nôtre à la base. Je vais chercher le nôtre. J'ai cherché le nôtre très rapidement. C'est bon ! On a Zonia ! On a Zonia ! C'est reparti ! Rends-moi du mana, rends-moi du mana. Ok, on y va. Non, t'inquiète. C'était une strat à base de bait. Combien de quoi ? Là, je sais pas beaucoup, j'ai 470. C'est pas encore énorme. C'est pas encore énorme. Et ça va arriver. Voilà ! Meurs le bleu buff ! Tu m'as saoulé. Ah, on se suicide sur moi ? Ok, j'ai plus de flash. Mais j'ai un t-burst. Voir stratégique, ici. Ok, j'arrive. Ah, Chaco ! Chaco ! Ok, on stack. On stack tranquillement. Il s'en va. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de nous bait. Alors, voulez-vous regrouper ? Laissez-les se grouper, là ! Comme des Mongols. Oui, bien sûr. Alors, la tornade, hein. Parlons-en autour d'une bonne tasse de tisane. Go ! Puschez le mid ! Archer ! T'es allé m'avoir ? Je vais tout claquer. Je passe par là. Mais alors, on flash ? Mort ! Mort ! Mort ! Go ! Tuez-le ! Tuez-le ! Merde. Pas grave. Allez, attaquez la base. Mon T-burst tank ! C'est meilleur. Mort ! Tu es là ! Eh ouais, mon pote, on finit la game ! Finissez la game ! Alors, Chaco, on essaie de backdoor, chien ! Et voilà, GG. Et voilà ! Ainsi s'achève la rencontre ! Merci à tous ! Merci à tous ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais quel game ! Quel game ! Sponsorisé par Marc Dorcel, bien entendu. Waouh ! Waouh ! What a place ! C'était chaud ! C'était méga chaud ! Alors, dégâts infligés aux champions, je pense que je ne pose pas la question. On était là, on était présents déjà. 29K. On a réussi, c'était chaud quoi. C'était chaud. Le Garen, il a essayé de tout nous mettre. On l'a stun juste avant. On a bien joué, honnêtement. C'était pas mal. Le Garen, franchement, il était chaud. Enfin, s'il était énervé, mais... Enfin, comme vous avez pu le voir, il a Garen, c'est ça. Donc, c'est un peu limité, on va dire. Même s'il avait fait de la résistance magique, c'était assez chiant. Maintenant, l'ensemble, on a pu l'avoir. Donc, très bien joué à tous les abonnés qui étaient avec moi. C'était absolument fabuleux, une fois de plus. Merci à tous d'avoir suivi cette VOD. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Annie Jungle. FUYER VERS LE NORTH ! C'est absolument magnifique. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook ou encore Twitter. Twitter.com ça gira le cochon. Facebook.com ça gira le cochon. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Gira Escart. Je n'ai plus de voix, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et vous pouvez également laisser un maximum de pouces verts et des commentaires sur la vidéo. C'est un gros lien, n'est-ce pas ? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !